Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Merci de nous rejoindre sur CicaTV dans ce journal de l'économie. Bonjour à tous. Le FMI prône des augmentations d'impôts pour les plus riches. L'institution souhaite également un accroissement durable de la fiscalité pour réduire les inégalités accentuées par l'épidémie de coronavirus. Au Nigeria, alors qu'une déclaration de la Banque centrale avait laissé planer le doute quant à une potentielle interdiction d'utiliser les crypto-monnaies dans le pays, il n'en serait finalement rien. Les nombreux détenteurs de bitcoin peuvent souffler. Total lance le plus gros projet de l'année en Ouganda. Le groupe et ses partenaires ont donné le coup d'envoi officiel le 11 avril à un chantier de 10 milliards de dollars. Nous ouvrons ce journal par des nouvelles de l'État du Burkina Faso. D'État à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a levé le 7 avril sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine montant de 88 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligation de relance du Trésor de maturité 5 et 7 ans organisé en partenariat avec l'agence Umoititre basée à Dakar. Des missions des ODR visent à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie de coronavirus et de renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. De nombreux détenteurs de bitcoin au Nigeria peuvent souffler. Une mesure récente de la Banque centrale du pays avait fait les gros titres et faisait craindre un durcissement de la part du gouvernement en ce qui concerne les crypto-monnaies. Mais l'institution a clarifié les choses. Les actifs cryptos ne seront pas interdits. La Sibienne, la Banque centrale nigérienne, avait publié, début février, un document dans lequel elle rappelait aux institutions financières qu'il est interdit de négocier des crypto-monnaies ou de faciliter les paiements par ces échanges. Mais l'institution vient de publier une nouvelle clarification. Selon un média local, le gouverneur de la Sibienne a expliqué qu'il cherchait à protéger le secteur bancaire des activités de crypto-monnaies, mais pas à les interdire entièrement. Il précise que la Banque centrale n'a pas placé de restrictions en thème d'utilisation des monnaies virtuelles et que l'institution ne souhaite pas interdire aux personnes de les échanger. Le gouverneur de la Banque centrale avait déjà montré son hostilité aux monnaies virtuelles, les qualifiant de monnaies non légitimes. Il faut dire que l'attrait pour le bitcoin est conséquent dans le pays, au point qu'un bitcoin atteint des prix bien plus élevés que dans d'autres régions économiques. Pour rappel, le Nigeria est présenté comme le troisième pays utilisateur de crypto-monnaies après les États-Unis et la Russie. En 2020, le Botswana avait enregistré une des plus fortes récessions économiques d'Afrique subsaharienne, estimée à moins 8,3% par le FMI. Ce recul était dû à la pandémie de Covid-19, qui a fortement ralenti les activités du secteur minier, principale source de devises étrangères du pays. Les détails. Le Botswana devrait enregistrer une croissance de 8,3% en 2021. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international FMI dans un rapport publié le 9 avril. Selon l'institution, cette croissance sera portée par le secteur minier, dont l'activité qui avait été freinée l'année dernière par la Covid-19 devrait rebondir cette année. Elle devait être accompagnée par l'assouplissement des restrictions à la mobilité et la récente augmentation des salaires publics. L'année dernière, la pandémie de coronavirus avait exacerbé les défis structurels auxquels faisait face le pays. Selon le FMI, si des mesures d'endigme strictes ont permis de limiter la propagation du virus et de sauver des vies, la forte dépendance économique à l'égard des diamants et des activités à forte intensité de contact a entraîné une forte contraction du PIB, l'une des plus importantes d'Afrique subsaharienne. Ainsi, l'économie nationale a reculé d'environ 8,3% l'année dernière selon l'institution, alors que le déficit de la balance courante s'est creusé et les réserves de change ont encore diminué. Cependant, le gouvernement a déployé un plan d'aide économique qui a non seulement permis de sauver les moyens de subsistance de la population, mais également de maintenir à flot les entreprises qui faisaient face à des crises de liquidité. L'Ouganda, la Tanzanie et les compagnies pétrolières françaises totales et chinoises ont signé le 11 avril plusieurs accords. Ces accords ouvrent la voie à la construction de l'oléoduc qui transportera le futur brut ougandais vers un port tanzanien sur l'océan Indien. Le projet opéré par Total et KNOC prévoit l'exploitation de gisements découverts en 2006 en Ouganda et l'acheminement du pétrole par ce toléoduc d'un coût estimé à 3,5 milliards de dollars. La découverte en 2006 de ces réserves avait à l'époque suscité l'espoir au sein des autorités ougandaises de voir leur pays se transformer en Eldorado pétroliers. Mais les projets d'exploitation du brut et de construction de l'oléoduc intimement liés se sont enferrés dans des disputes commerciales et fiscales entre les parties. Les accords signés le 11 avril doivent permettre de débloquer la construction de l'oléoduc. Le projet du groupe français Total pour l'Ouganda va nécessiter un investissement de 10 milliards USD qui seront consacrés au développement des champs de pétrole et à la construction d'un pipeline d'exportation de 900 miles d'un montant de 350 milliards USD. Ceci pour exploiter environ 1,4 milliard de barils de brut de la frontière ouest de l'Ouganda avec la République démocratique du Congo. La part de l'entreprise française dans l'investissement dans les champs pétrolifères et le pipeline est estimée à 5,1 milliards USD selon le programme. Les ententes signées concernent également un accord conjoint Ouganda-Tanzanie pour la construction du projet de pipeline de 230 000 barils par jour ainsi qu'un autre accord plafonnant les frais de transit des oléoducs à 12,7 dollars le baril. Total détiendra la participation majeure dans le gazoduc chauffé à 72 %, l'Ouganda en détiendra 15 %, la Tanzanie 5 % et 8 % pour la société chinoise. En Égypte, le gouvernement compte acquérir 4 millions de tonnes de blé chez les exploitants durant la récolte 2021-2022. Il s'agit d'un volume en hausse par rapport à celui réalisé durant la campagne précédente qui est de 3,6 millions de tonnes. Cette augmentation des achats d'une année à l'autre intervient alors que l'exécutif cherche à consolider ses réserves stratégiques dans un contexte d'incertitude sur le marché mondial de la céréale. Le pays disposerait déjà d'un stock de blé pouvant permettre de soutenir la consommation nationale pendant de nombreux mois. Face à des caisses d'État qui se vident, le Fonds monétaire international a livré le 7 avril sa recette anti-crise augmenter les impôts des plus riches et des entreprises qui ont fait de substantiels bénéfices pendant la pandémie afin de continuer à soutenir les plus vulnérables. Pendant la crise sanitaire, certaines entreprises, comme les géants de la technologie, ont largement pu tirer leur épingle du jeu. Elles ont augmenté leurs bénéfices alors que le monde basculait dans le tout numérique en raison des mesures de confinement. Les coûts des actions, en particulier parmi les entreprises de haute technologie, ont bondi tout au long de la pandémie accélérant ces dernières semaines pour établir de nouveaux records successifs alors que l'économie mondiale montre des signes de fortes reprises après la récession. Pour ce faire, le FMI recommande, comme il l'avait fait en octobre, la mise en place d'une fiscalité provisoire sur les revenus les plus élevés pour aider les gouvernements à répondre à ces besoins de financement. La secrétaire américaine au Trésor a mis en exègue cette initiative cette semaine. Une tasse provisoire pour se remettre de la Covid qui passerait par une surtasse des entreprises aurait du sens en particulier pour les entreprises ayant fait davantage de bénéfices pendant la crise. D'après les analystes, plus de 1 000 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires pourraient être générés d'ici 2025 à l'échelle mondiale si tous les pays parvenaient à maîtriser la pandémie plus tôt que prévu. Les autorités chinoises ont infligé aux géants du commerce en ligne Alibaba une amende géante de 18,2 milliards de yuan, ce qui convertit en dollars donne plus de 2,78 milliards. Cette amende fait suite à une enquête entamée contre l'entreprise chinoise en décembre. Alibaba est accusé d'exiger l'exclusivité des commerçants souhaitant vendre leurs produits sur sa plateforme. en évitant les sites rivaux de commerce en ligne. Suivez le récit de Kodjoji Ametono. Les autorités chinoises ont infligé aux groupes de commerce en ligne Alibaba une amende géante de 18,2 milliards de yuan, soit 2,78 milliards de dollars pour abus de position dominante. D'après les médias d'État en Chine, le montant de la sanction a été déterminé après que les régulateurs ont décidé d'infliger à Alibaba une amende correspondante à 4% de son chiffre d'affaires de 2019, soit 455,7 milliards de yuan. Alibaba et d'autres grandes entreprises de technologie chinoise font face à des pressions dans un contexte d'inquiétude croissante quant à leur influence en Chine où les consommateurs utilisent ces plateformes de premier plan pour communiquer, faire des achats, payer des factures et toute une série d'autres tâches quotidiennes. Alibaba en particulier fait l'objet d'un examen minutieux depuis octobre dernier. Son cofondateur Jack Ma avait alors accusé les régulateurs chinois d'être en retard sur l'étang pour avoir exprimé leur inquiétude quant à l'expansion de la branche financière d'Alibaba Ant Group dans les domaines des prêts, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Nous acceptons sincèrement cette sanction et nous nous y conformerons fermement à brièvement réagir Alibaba dans une déclaration en ligne. Le groupe s'est également engagé à mettre ses activités en conformité avec la réglementation et à mieux assumer ses responsabilités sociales. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve très vite avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada